Le MRC porte le pantalon et ça sert au RDPC. Une formule un peu cocasse, un peu comique, qui a fait encore virevolter cette foule à Bafoussam où Maurice Camteau est parti pour l'installation des membres de la Fédération Régionale de son parti, le MRC. Perspicace, efficace et surtout un one-man show digne d'une télé, d'un show télévisuel à l'américaine. Maurice Camteau croyait qu'on disait fini et donc on annonçait avoir enterré et donc ressuscité comme Jésus, comme le Messie devant l'église évangélique du Cameroun à Bafoussam, seul endroit où il a été autorisé d'étenir un mini-meeting qui, faut-il le dire, avait d'ailleurs été interdit et après beaucoup de requêtes, finalement, les autorités camerounaises, particulièrement le sous-prophet de Bafoussam Ier, a accepté donc que Maurice Camteau aille installer les membres du bureau de la Fédération de la Région de l'Ouest. Une cérémonie qui était aussi un défi dans la mesure où, depuis pratiquement l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, Maurice Camteau et son parti ont été totalement cadenassés, musélés, interdits de pouvoir se mouvoir, interdits de pouvoir manifester puisque d'ailleurs, au moment où nous parlons, il y a encore 110 militants du MRC qui sont dans les géoles, enfermés par le régime BIA pour le seul motif qu'ils ont voulu marcher. Même pas marcher, puisque d'ailleurs, Bibou Nissa, tout comme le professeur Fouguet, n'ont jamais marché, mais se retrouvent quand même à la prison centrale de Kondengi. Et d'ailleurs, pendant son topo, Maurice Camteau n'a pas manqué de saluer leur bravoure et aussi de montrer au régime en place que le parti qu'on disait si petit et qu'on croyait émietté était plutôt solidifié, plus que jamais déterminé pour lancer la locomotive en vue de l'élection présidentielle 2025, où il a d'ailleurs convié les militants et sympathisants du MRC à s'inscrire dans les listes électorales gagées du succès pour prendre le pouvoir dans la paix, dans les urnes, selon sa ligne de conduite politique. Maurice Camteau, voilà donc ce meeting qu'on attendait. Voilà donc, ce qu'on voulait vérifier, est-il encore populaire ? Est-ce qu'il porte vraiment encore ce parti où on a vu les militants ou alors certains dirigeants partir, ceux qui étaient dans le directoire démissionner et d'autres qui d'ailleurs se sont retournés contre lui, balançant toutes sortes d'injures, discrétant et qualifiant ce parti de tribaliste, de régional, d'ethnique ? C'était donc un défi de démontrer au monde entier et particulièrement à la communauté camerounaise que le MRC avait encore un socle de popularité et que son leader pouvait avoir le charisme, pas seulement au niveau de ce qu'on peut appeler la région de l'Ouest, mais partout au Cameroun. Et d'ailleurs, il faudrait rappeler que le meeting de Maurice Camteau, qui n'en était d'ailleurs pas un, a démontré encore une fois de plus que cet opposant était celui-là qui donnait des suettes froides au régime billard et que son élan n'est pas ralenti et que ça va se poursuivre comme ce parti qui va grandissant progressivement depuis sa création en août 2012. Maurice Camteau à Bafoussam, c'était donc une façon de démontrer aussi ou alors d'infliger une gifle au RDPC, qu'il faut-il le dire, avait envoyé toutes les élites de l'Ouest tenir un meeting sous la direction de, bien sûr, feu Bonbonjoia ou sous la pluie et avec quelques cheffaillons, on avait dit l'Ouest a tourné le dos à Maurice Camteau. Maurice Camteau a repris cela comme une balle au rebond avant de tirer son pénalty pour dire, j'étais déjà angoaché ou vous m'avez accueilli solennellement et me revoici encore ici, défiant un peu Paul Biaki, disait, me voici donc à Douala. Lui, il a dit, lui, il était en train de démontrer, me voici donc à Bafoussam, là où on a dit qu'on m'a tourné le dos. Et là, c'est une véritable leçon, une véritable claque. Claque d'autant plus qu'en pleine saison de pluie, Maurice Camteau s'est retrouvé sur un podium ensoleillé, preuve que les dieux étaient avec lui. Une foule immense atteindre déjà Bafoussam, c'était pratiquement ce qu'on peut dire la potéose. Puisque tout le parcours durant, Maurice Camteau a été applaudi et il s'est même arrêté où ? À Bangante. Bangante, qui est soit dit en passant, le fief de Kecha Courtes, qui aujourd'hui est celle qui actionne tout à l'Ouest, essaie de mobiliser beaucoup de militants, aspirant, aspirant la diaspora ou alors infiltrant la diaspora pour que Maurice Camteau soit de plus en plus isolé. Maurice Camteau s'est donc arrêté chez Kecha Courtesse, où d'ailleurs elle-même était en train d'organiser une grande cérémonie, à savoir le Festifoot Paul Biya, cette fois-ci dans les stades. Les stades qu'on refuse au MRC, la Kecha Courtesse, avec le RDPC et avec les maillots du RDPC, avec les pains sardines, organiser les matchs de football. Maurice Camteau n'a pas eu besoin de distribuer le pain sardines aux populations. Il n'a pas eu besoin de distribuer les habits. Il n'a pas eu besoin de corrompre les populations. Les populations sont sorties d'elles-mêmes parce qu'elles sont convaincues de ce que le changement, par le train de la Renaissance, passe par la motivation, la résilience. Maurice Camteau a insisté dessus en disant « La résistance, c'est la résilience ». Et parlant de la résilience, il était en train de parler d'une course de fond où, justement, il faut avoir la patience. Il faut être déterminé et il faut avoir de la patience. Seul, ceux qui sont endurants arrivent au bout du chemin. Maurice Camteau, c'est donc le Moïse qui promet au peuple d'Israël une nouvelle terre, des terres meilleures, des terres de démocratie, des terres de paix et surtout des terres de fraternité. Et sur la fraternité, Maurice Camteau a insisté sur ce qu'on appelle la fraternité républicaine et non la fraternité du village. Contrairement à certains qui ont voulu dire que c'était un parti tribaliste, Maurice Camteau a tenu à dire, à préciser, qu'il y a une fraternité de sang. C'est-à-dire, lorsque vous naissez avec tel ou tel votre frère, votre sœur, vous ne choisissez pas. Mais il y a une fraternité républicaine qui est au-dessus de cette fraternité. Et cette fraternité, c'est celle-là où nous acceptons de vivre dans des communautés. Qu'on soit Savoie, qu'on soit Bamireke, qu'on soit Roussa, qu'on soit Paul, qu'on soit Maca, qu'on soit Boulou, qu'on soit Ehondo, qu'on soit n'importe quelle tribu, de n'importe quelle ethnie, puisque le Cameroun en compte au moins 285, qu'on puisse vivre dans la fraternité. Cette fraternité, c'est aussi ça qu'il a voulu démontrer que le MRC n'appartient pas seulement à une clique de Bamireke. Et d'ailleurs, certains dans l'opposition, ou parfois même certains éléments de la diaspora, ont parfois voulu réduire le MRC à un clan de village, à une lutte campagnarde, à une lutte d'une ethnie contre une autre. Maurice Cantot, lui, il est dans une démarche de rassemblement, tendant les bras et démontrant aux régimes qui croyaient peut-être le piégé, qui croyaient peut-être qu'il y aura des débordements, que lui maîtrisent ses militants et les appellent à la paix, tout comme il condamne cette guerre dans les régions anglophones, qu'il n'aurait pas dû avoir lieu et qu'il, selon lui, demande encore à être résolu sur une table de négociation, puisque nous sommes frères et sœurs. Maurice Cantot a choisi Dalla Bafossam. D'aucuns ont immédiatement braqué les phares sur le fait que c'est un parti qui repose sur un socle, puisque le régime BIA a toujours voulu démontrer que tout parti d'opposition est bien ethnique. Ainsi, lorsqu'il y avait le SDF, ils avaient dit, c'est un parti BAMI anglophone, avec Nijon Fondi. Lorsqu'il y a eu l'UDC, ils ont dit que c'était un parti de BAMU. Lorsqu'il y a eu d'ailleurs l'UPC, ils ont dit que c'était un parti de BASA. Lorsqu'il y a eu l'UNDP, ils ont dit que c'était un parti de Wadjo. Bref, c'est donc, en utilisant des discours ethno-criminalistes, c'est clair que le RDPC a souvent réussi à discréditer les partis politiques et surtout les leaders de l'opposition et voulant se positionner uniquement comme le seul parti du rassemblement. Et bien évidemment, d'aucuns peuvent dire aujourd'hui, Maurice Camteau, c'est donc un parti des BAMI. Ce n'est pas un parti des BAMI, puisque dans la mesure où on retrouve par exemple l'Etherea Noa, qui est vice-présidente, qui est là. On a vu les Ocalébaudé, on a vu le docteur Ngonon. Et d'ailleurs, aussi, même Joseph Ateba, qui est le responsable de la communication. On ne peut donc pas réduire un parti politique à l'ethnie de celui qui en est, le président, qui en incarne. Le MRC a donc réussi un parti. Et on ne peut pas dire que c'est un parti qui ne peut se réussir qu'à Bafoussan. Rappelez-vous, rentrant justement de la diaspora, en 26 octobre 2020, 26 février 2020, Maurice Camteau avait été accueilli comme une véritable rockstar à Douala. La diéroport était inondée, les routes étaient pleines, saturées. Cela veut donc dire qu'il n'a pas seulement une notoriété au niveau de Bafoussan. Et ce n'est pas à travers le MRC qu'il a seulement ce charisme. Son discours aujourd'hui encore nous prouve qu'il n'a pas perdu de son talent. Puisqu'on se souvient que le 3 octobre 1992, Maurice Camteau était celui-là qui, justement à Bafoussan, tenait un autre discours énergique, appelant à voter Nijon Frondi qui, lui, était du SDF. Il avait demandé à toutes les populations de l'Ouest de ne pas donner une seule voix au RDPC, mais de voter pour Nijon Frondi. Preuve donc que, également, son discours d'aujourd'hui devrait être rassembleur, pas seulement pour le MRC, mais pour la coalition, de la même façon que les partis de l'opposition ont soutenu, à l'époque, Nijon Frondi. Eh bien, Maurice Camteau, également, avec le MRC qui se prouve être le mouvement leader de la résistance, devrait être suivi. Pourquoi le SDF ne lui rendrait-il pas aussi la politesse, puisque, comme je le disais, lui, il avait soutenu Nijon Frondi en 1992. Pourquoi, aujourd'hui, ces autres partis hétéroclites qui sont là et qui se disent dans l'opposition, ne pourraient pas s'aligner ? Eh bien, le MRC, aujourd'hui encore, a démontré un autre côté de la démocratie. Parce que, d'abord, c'est une élection qui a été transparente, même s'il y a eu des remous avec des infiltrés qui ont été payés par le RDPC pour venir discréditer ce parti. Mais toujours est-il que par le vote électronique, le MRC a montré sa modernité. Contrairement au RDPC, où on a vu des élections, des comités de base, se terminer en guerre de tranchées, avec des armes blanches, avec des bagarres partout, avec du trucage partout et surtout avec des risques même de guerre civile. Le MRC, lui, a réussi, aujourd'hui, malgré quelques petites erreurs, non seulement à faire vivre la démocratie, mais surtout à démontrer qu'on peut faire une élection électronique au Cameroun. Ce n'est donc pas là où ça va s'arrêter, puisque l'installation d'autres membres pourra continuer. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que Moïse Campo s'est retrouvé là-bas avec le peuple et non les élites de l'Ouest. Ce n'est donc pas le peuple de l'Ouest qui a tourné le dos à Moïse Campo. Ce sont les élites de l'Ouest qui sont plutôt accrochées à leurs intérêts égoïstes, matérialistes, auprès du RDPC. Et, justement, ces élites aujourd'hui sont d'ailleurs au RDPC pas forcément parce que c'est un parti qui est leur idéologie, mais parce que à l'Ouest, lorsqu'on est un homme d'affaires, lorsqu'on est une élite, si on ne s'approche pas au RDPC, immédiatement, on va subir les foudres du régime tel que le redressement fiscal. beaucoup ont été courageux à l'époque, comme Kadhi Defoso, qui avait officiellement soutenu Nidjon Frondi en 1992. Mais le régime Biya, dans sa colère noire, avait décidé de frapper dur Kadhi Defoso et finalement, ces derniers, voyant ses affaires s'écrouler, étaient obligés de revenir dans la maison RDPC. Autre exemple, en 1997, justement, celui qui est aujourd'hui le conseiller de Maurice Camteau, Albert Zongam, il avait son parti politique, et il avait décidé de se présenter à l'élection pour la magistrature suprême. Il avait été soutenu par une élite de l'Ouest qui lui avait donné 10 millions de francs CFA. Mais, dès que cette élite avait eu à découvrir que c'était déjà l'opposition, que Albert Zongam était un leader de l'opposition, eh bien, il lui a dit « Remets-moi mon argent ». Et il lui avait remis cela. Voilà donc à quoi l'Ouest est réduit. À savoir, être derrière le RDPC pour ne pas être bien vu. Être toujours à la remorque du RDPC et faire semblant que l'opposition ne pourra jamais naître à l'Ouest. Parce que, si on supporte un autre candidat, eh bien, le régime BIA va vous taxer de tribalistes. Le régime BIA va vous rendre un paria de la société. On n'a donc pas vu les maires, et d'ailleurs que c'est le maire de Bafoussam qui a refusé même de donner un espace à Maurice Cantot. C'est lui qui l'a refusé. Oui. Et il faut voir comment est-ce qu'ils se sont mobilisés. Que ce soit en Ganoujoumessi pour que ce meeting n'ait pas lieu. Ce sont les élites de l'Ouest qui sont là pour absolument faire que il n'y ait pas de changement au Cameroun. Parce qu'on les tire par la barbichette économique. Hier encore, on avait de formidables femmes qui, certainement, celles-là étaient dans la logique que le RDPC restera à Vitame et Alternam et que Paul Biya ne devrait jamais quitter le pouvoir et devrait vivre aussi longtemps qu'Abraham. François Sfoni qui faisait le travail que Ketia Courtesse fait aujourd'hui. À savoir mobiliser, recenser toutes les personnalités de l'Ouest qui ne sont pas du RDPC. Aujourd'hui, c'est le même travail qui se fait. Et du coup, Maurice Camteau, lui, a compris que ne pouvant donc pas compter sur ses élites, il compte surtout sur le peuple. Et c'est ce peuple qui a répondu présent. L'Ouest, le régime Biya, le diabolise souvent. diabolise souvent le Bamileke et trouve qu'il peut être envahisseur, encombrant et tout ça et veut nous donner une idée archi-négative. Et pourtant, on le sait très bien, depuis le temps d'Aidjo, on a toujours compté sur le Bamileke dans le parti au pouvoir. Amad Walidjo, d'ailleurs, de son côté, avait le terrible et non-croyable qui ratissait à l'Ouest. et surtout, il y avait aussi Samuel Kamé. C'est celui-là, d'ailleurs, qui a même été presque le parrain de Biya puisque Biya partait souvent donner à manger à ses petits pigeons. Et c'est d'ailleurs lui qui a favorisé non seulement cette incursion de Biya au niveau du palais présidentiel en dehors du docteur Lupolozula. Mais c'était son véritable maître à penser. Quand Biya lui aussi est arrivé au pouvoir, il a dit je veux me servir des élites Bamileke. Je vais piller l'Ouest. Je vais les soumettre. Je vais faire qu'eux tous baissent les Chines. C'est ainsi que justement en 1983, alors que Amad Walidjo lui, il avait recruté le jeune qui avait eu le doctorat à 25 ans en 1969 et l'avait recruté. Eh bien, Biya lui, quand il va arriver, il va appeler justement celui-là en couette pour au ministère du plan où il était. Il va faire de lui le secrétaire général adjoint du RDPC avant. Ce n'était pas encore le RDPC. c'était ce qu'on appelait l'UNC en 1983. C'est-à-dire qu'il n'avait qu'un seul en, une seule année au pouvoir. Il va charger celui-là de recruter tous les commerçants BAMILEKÉ sans laisser le moindre et ce sera le travail d'un couette à l'ouest. Appelez les BAMILEKÉ leur dire vous devez soutenir Paul Biya. C'était ce qu'on a vu. Progressivement, même ce qui était avec Alidio qui était à l'UNC tournait le dos. Et c'est d'ailleurs un couette qui va transformer l'UNC en RDPC en 1985. Et Biya va s'asseoir sur le socle BAMILEKÉ à travers des gens comme Victor Fosso puisque Victor Fosso va financer beaucoup le RDPC, va financer beaucoup les élections même comme Paul Biya finira par l'humilier en emprisonnant son fils en l'envoyant à Kundengui. À part cela, on va aussi voir que Biya va aller récupérer quelqu'un d'autre qui l'avait humilié. Il l'avait mis en prison sous prétexte qu'il était complice, qu'il était dans le coup d'état Nyan Jifengi. Paul Biya est parti le récupérer et Paul Biya a fait de lui ce qu'on appelle aujourd'hui la deuxième personnalité du pays. Mais en fait c'est un pantin, c'est un larme, c'est juste pour la représentation. Il est président du Sénat mais il ne sert pratiquement à rien du tout. Nyan Jifengi est donc là-bas aussi à l'ouest uniquement pour que l'homme Bameleke soit uniquement au travail, à la charge, au service de Paul Biya. Voilà ce travail qui a donc été fait de fond en comble. Aujourd'hui, l'ouest, tout l'ouest est sous les bottes de Paul Biya. quand je parle de l'ouest, c'est l'élite. C'est l'élite de l'ouest qui est sous les bottes de Paul Biya. Mais en même temps, c'est le régime Biya qui va vous dire que non, vraiment, les gens de l'ouest sont hyper-tribalistes. Mais comment sont-ils tribalistes alors que c'est le RDPC qui continue à rafler les sièges à l'ouest, qui continue à gagner à l'ouest ? Comment peuvent-ils être taxés des tribalistes ? Aujourd'hui, on peut voir ce qu'ils soutiennent Biya. Nous avons, par exemple, Ngouchike Silvestre. Eh bien, il détient presque 80% des produits frais du Cameroun. C'est-à-dire que s'il était de l'opposition, il couperait les vives à ce régime en disant « Je n'importe plus le poisson pour deux jours ou trois jours et il y aura les émettre de la faim. » Ngouchike Silvestre a été nommé par Paul Biya au Sénat. Quand vous voyez, par exemple, aujourd'hui, d'autres qui peuvent être là, ils ne sont pas des pauvres. Je vous prends le cas d'un des hommes les plus riches du Cameroun, Paul Fokam au Cameroun. Paul Fokam est le PDG d'Afrique d'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. banque. Aujourd'hui, il est le deuxième homme le plus riche de toute l'Afrique centrale. Le deuxième homme le plus riche avec une fortune évaluée à 950 milliards. Il est juste derrière d'un poule. vous regardez donc par exemple, en 2019, il avait une fortune qui était évaluée à 1150 milliards. Donc, il était au top 1. C'est lui qui a d'ailleurs la chaîne Vox Africa. Mais, peut-il soutenir le MRC? Peut-il soutenir Maurice Camto? Zéro. Mais, s'il le soutenait, on allait dire que c'est le frère du village. Lorsqu'on essaie de regarder les autres qui ont de la fortune dans tout l'Ouest, on se rend compte plutôt qu'il supporte uniquement le parti au pouvoir, le RDPC. Mais, le RDPC est en train de nous démontrer que c'est plutôt le MRC qui est un parti tribal. Au sud, chez Paul Biya, le RDPC gagne à 100%. On vote Paul Biya. Il n'y a pas beaucoup là-bas. Il n'y a rien là-bas. Mais, ils votent Paul Biya uniquement parce qu'il est bourreau. Ce n'est pas parce qu'il a une idéologie. Ce n'est pas parce qu'il promet des emplois. Ce n'est pas parce qu'il développe le pays. Mais, on le vote parce que c'est un frère du village. Mais, on ne dira jamais que là-bas au sud que c'est un parti du village. Ils vont dire que non, c'est un très grand parti. Et pourtant, à l'ouest, vous allez voir que le RDPC est voté. Le RDPC passe devant même le MRC. Même si c'est tout simplement le bourrage des urnes. Ce qui se passe donc aujourd'hui est que effectivement, nous devons éviter là où le régime Biya nous a entraînés, à savoir la fraternité tribale. Maurice Camteau s'est dérigé comme un défenseur de l'unité nationale et comme un tacleur du tribalisme. Le tribalisme tue, a-t-il dit. Et si on ne vote et si on adhère au parti qu'en fonction du village, on ne sera pas une nation. une nation c'est un ensemble de communautés vivant dans un territoire déterminé mais ayant une ambition pour développer le pays, se développer. Le message de Maurice Camteau est donc un message que ceux qui utilisent ces libérus qui utilisent l'ethnie, utilisent la division. Montrez qu'il faut avoir peur d'autrui. Agitez cette effigie-là, cette épouvantelle. Que si tel est au pouvoir, vous n'aurez plus davantage. Si tel est au pouvoir, tel est mauvais. Et il a dit dans toutes les ethnies, il y a les bons et il y a les méchants. Il n'existe pas une ethnie où il n'y a que des bons et ailleurs, il n'y a que des méchants. Ça n'existe pas. Et sachons que le changement, on ne devrait pas avoir peur de ça. Que ce soit en anglophone, que ce soit un nordiste, que ce soit un pygmé même, que ce soit un saoua, que ce soit un baminéqué, tous sont des Camerounais. Et tous doivent aspirer à la magistrature suprême. Il n'y a pas une ethnie au-dessus de l'autre. Il n'y a pas un parti politique qu'on peut dire. C'est celui-ci qui est le parti national et les autres partis sont des partis tribalistes. Non, on ne peut pas le dire aujourd'hui. Rien qu'en regardant la démonstration de la popularité de Maurice Campeau et rien qu'en regardant la mobilisation, l'espoir qu'il porte pour ce peuple qui a faim, qui a soif et qui veut le changement, qui veut voir une autre tête. Ailleurs ça a marché, ailleurs ça marche, acceptons cela et pourquoi pas aujourd'hui le MRC. Le MRC donc, comme je le disais, a réussi son entrée en jeu. C'est parti, le coup d'envoi pour l'élection présidentielle de 2025. Et tant pis, pour ceux qui voudraient encore rester dans des refrains archaïques à savoir que oui, le MRC s'est parti. Ceux qui sont encore dans des refrains des divisions que c'est un parti de Bamiléqué, cela doit vous comprendre que moi je ne suis pas Bamiléqué. Et pourtant, j'écoute bien le message de Maurice Campeau qu'il se dise que tous ces gens-là qui regardent, eux tous, ils ne sont pas bouchés, ils ne sont pas sclérosés, ils ne peuvent pas être détournés. Nous avons beaucoup souffert rien qu'avec des préjugés, en lançant le propre sur les autres et en refusant de nous regarder nous-mêmes dans la grâce, en voulant démontrer que les autres sont méchants et que nous sommes très bons. Et pourtant, nous y voici après 40 ans, nous sommes allés droit au mur, nous sommes dans le ravant et nous voulons tout simplement que en 2035 que tous les Camerounais soient déjà pratiquement enterrés puisque nous étions au tunnel et maintenant nous sommes dans le ravin que le boulement vient nous y trouver comme angoîtier. Non, le changement c'est maintenant et l'unité nationale c'est avec des dirigeants qui ont un discours rassemblement comme Mouris comme tu. et l'unité nationale